Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Barbara rapporta à Tony ce qu'elle avait fait à Germana. Pendant que les deux discutent, ils entendent un énorme bruit. Barbara va voir son fils. Octavio est en train de péter les plans. Il accuse sa mère de tout le temps mentir. Octavio dit à sa mère que son père n'est pas mort. Barbara tente de faire comprendre à Octavio que son père est bel et bien mort. Octavio ne décolère pas. Olivia de l'autre côté est toujours auprès de Kaike, qui se bat pour vivre. Preta, pendant ce temps, arrive chez elle et voit Apollo et Philippe qui prennent du thé. Cela la surprend, mais ne dit rien. Elle demande à Apollo comment va-t-il. Bien répond Apollo. Apollo dit à Preta qu'il est venu voir Raï. Là, Philippe informe Preta que Apollo aime jouer aussi au jeu de dames. Philippe dit à Preta que Apollo et Raï sont vraiment deux champions. Il dit à Preta qu'ils ont joué pendant plusieurs heures. Ensuite, Raï s'est rendu chez Alfonso. Apollo dit à Preta que son fils est un garçon sensationnel. Je le crois aussi, répond Preta. Son père serait sûrement fier de lui, poursuit Paco. Ensuite, Paco décide de partir. Il rappelle à Philippe qu'il attend Raï pour leur balade. Quelle balade s'étend Preta ? Philippe et un femme Preta qui vont emmener Raï faire du bateau avec Apollo. Aujourd'hui, demande Preta. Oui, répond Apollo. Il demande à Preta si elle veut aussi venir avec eux. Preta refuse directement. Mais remercie Apollo de la proposition. Puis Paco quitte les lieux. Écoute, je ne veux pas que Raï aille sur le bateau d'Apollo, d'accord ? Dit Preta en colère. Nous ne le connaissons pas assez bien, ça agace Preta. Philippe dit à Preta qu'elle est trop protectrice avec Raï. Philippe rappelle à Preta que Apollo est l'oncle de Raï. Oui, mais je t'ai déjà dit que cette amitié ne me plaisait pas du tout, ça agace encore Preta. Philippe dit alors à Preta, si elle ne veut pas, il annule. Mais tu l'as déjà promis à Raï, maintenant il va être déçu sa gaz Preta tout en quittant la pièce. Là, Philippe la tire vers lui. Il lui demande un baiser. Le couple s'embrasse. Germana de l'autre côté quitte le salon en pleurant. Raï arrive au même moment. Il demande à Alfonso s'il s'est disputé avec Germana. Alfonso ne révèle rien. Raï s'agace. Fondant qu'Alfonso ne révèle toujours rien, Raï décide d'aller voir Germana. Paco pendant ce temps. Lorsqu'il rentre au bateau, il voit Moa sur place. Moa l'annonce qu'elle va suivre finalement son traitement. Chose qui réjouit Paco. Germana pendant ce temps informe Raï que Alfonso l'a renvoyé de son poste. Cela triste Raï. Dit la dame qui la considérait comme sa deuxième grand-mère. Germana informe Raï que Alfonso est en colère contre elle. Car elle a caché un secret. Après cette discussion, Raï court voir Alfonso. Il supplie Alfonso de ne pas virer Germana. Raï ne comprend pas. Là, Alfonso lui dit que Germana a toujours su que Apollo et Paco étaient jumeaux. Mais elle ne l'a jamais dit. Raï demande à Alfonso de pardonner la dame. Mais Alfonso refuse. Germana quitte les lieux. Plus tard, Alfonso va chez Moa. Il se présente à elle comme Alfonso Lambertine, le père d'Apollo. Moa informe Alfonso que Apollo n'est pas là. Ensuite, elle lui donne une chaise. Moa dit Alfonso qu'elle est la fiancée d'Apollo. Chose qui réjouit Alfonso. Pendant qu'il discute, Paco arrive. Et voit Alfonso. Il s'agace. Qu'est-ce que vous faites ici ? Demande Paco en colère. Je ne faisais que parler avec ta fiancée, mon fils. C'est une jeune fille vraiment charmante, répond Alfonso. Vous n'avez pas à lui parler de quoi que ce soit. Ça agace vraiment Paco. Et ne m'appelez pas fils. Je ne suis pas votre fils, répand encore Paco. Très très en colère. Paco continue à péter les plans. Alfonso dit à Paco qu'il n'a pas le droit de le traiter ainsi. Il rappelle à Paco qu'il ignorait son existence. Il dit encore à Apollo, si j'avais su que tu existais, je t'assure que Paco lui coupe la parole. Que vous m'aurez tué, termine Paco. Moua recadre Paco. Paco continue à péter les plans. Il demande à Alfonso de partir. Alfonso leur dit s'il peut faire quelque chose. Les aider avec de l'argent. Là, Paco voit rouge. Il pète vraiment les plans. Moua tombe des nues. Alfonso dit à Paco qu'il devient vieux. S'ils peuvent se rapprocher. Mais Paco ne décolle pas. Il ouvre la porte pour qu'Alfonso s'en va. Alfonso quitte les lieux. Moua derrière est choqué de la violence de Paco. Elle ne reconnaît plus Paco. Paco se défend. Il dit à Moua qu'il veut juste s'éloigner de son père. Moua continue à lui faire des reproches. Paco accepte finalement qu'il est allé trop loin. Il dit à Moua que c'est un motif d'être loin de son père. Puis Paco s'en va peu de temps après. Moua lui demande où va-t-il. Mais Paco quitte directement les lieux. Il arrive au bateau. Dès qu'il aperçoit Ray, il retrouve le sourire. Philippe laisse Ray avec Apollo puis s'en va. Paco et Ray mentent sur le bateau. Ensuite, il apprend à Ray comment naviguer sur le bateau. Plus tard, Paco ramène Ray à la maison. Preta demande à Ray d'aller dormir. Mais Ray demande à sa mère s'il peut montrer ses dessins à Apollo. Preta s'aide malgré elle. Peu de temps après, Ray s'endort. Paco dit à Preta que Ray est un enfant sensationnel. Preta le sait. Il dit à Apollo, dommage que Paco n'ait pas vécu pour le voir grandir. C'est sûr, répond calmement Paco. Ensuite, Preta dit à Apollo de partir car Philippe ne va pas tarder à revenir. Mais quel est le problème si Philippe arrive, demande Paco. Preta embrouille un peu Paco. Elle lui dit qu'elle se sent juste un peu fatiguée. Paco décide de partir. Il lui souhaite bonne nuit. Mais au moment de partir, Preta demande à Paco s'il a vu Germana ces derniers jours. Non, pourquoi ? répond Paco. Preta l'informe que Alfonso a renvoyé Germana de son poste pour avoir caché son existence. Pour Paco, c'est mieux que Germana soit loin de cet homme. Pour Preta, c'est étrange la manière dont parle Paco. Elle dit à Paco, c'est comme s'il connaissait Alfonso depuis très longtemps. Paco embrouille Preta. Là, Preta lui dit qu'il y a des moments où il ressemble à Paco. D'autres fois, d'autres fois quoi ? retorque Paco. Je ne sais pas, tu lui ressembles tellement soupir, Preta. Elle touche le visage de Paco. Là, Paco s'avance vers elle. Et l'embrasse longue heureusement pendant de très très longues minutes. Puis Preta se dégage. Elle chasse Paco de chez elle. Attends, je vais te dire quelque chose. Souffle Paco. Tu n'as rien à me dire. J'en ai marre. Tu essaies de m'embrouiller l'esprit. Tu n'es pas Paco. Tu n'es pas Paco. Je suis fatiguée des problèmes dans ma vie. Ça agace Preta. Paco dit à Preta qu'il ne veut pas lui causer des problèmes. Je ne pensais pas venir ici et t'embrasser. Je ne suis pas venue pour ça. Mais c'est arrivé, c'est tout. Preta dit à Apolo, ça n'arrivera plus. Qu'est-ce qu'il y a Apolo ? Qu'est-ce que tu me veux ? D'abord, tu m'humulies. Tu offenses ma race. Ensuite, tu viens me chercher. Tu me demandes de ne pas me marier avec Philippe. Tu disparais avec ta fiancée. Puis, tu reviens. Tu m'embrasses. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu es fou ? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui aiment faire souffrir les autres ? Répond Preta, très, très en colère. Et toi, tu trouves que je ressemble à Paco ? Demande Paco. Preta en colère dit à Paco, il n'arrive même pas à la cheville de Paco. Tu sais quelle est ma plus grande peine ? C'est que Paco soit mort en pensant que je l'ai trahi. Durant toutes ces années, depuis la mort de Paco, j'ai continué à être ferme. J'ai continué à lui être fidèle. Pendant toutes ces années, seulement maintenant, j'ai réussi à me libérer, à m'unir à quelqu'un d'autre. Philippe est la dernière personne au monde à qui je veux faire de mal. Je n'ai jamais trahi personne et c'est maintenant que je le fais, répond Preta, très, très en colère. Paco est ému. Il demande à Preta si elle aime encore Paco. Preta accepte. Elle dit à Apollo qu'elle aimera toujours Paco. Mais Paco est mort, s'agace Preta. Preta dit à Paco, s'il veut jouer le rôle de Paco, qu'il aille le faire chez Alfonso ou Barbara ou je ne sais qui, mais pas chez moi. Preta vire à Apollo de chez elle. Alfonso, de l'autre côté, pense au propos de Germana qu'il reprochait de ne pas se mettre à sa place. Germana, elle de son côté, décide d'appeler Eva. Elle dit à Eva de donner les médicaments à Alfonso, chose que Eva finit par faire. Elle avoue finalement à Alfonso que c'est l'ordre de Germana. Alfonso, agacé, finit quand même par les prendre. Philippe rentre à la maison et annonce à Preta qu'il a obtenu le crédit pour ouvrir leur restaurant. Mais Preta n'est pas emballé. Philippe lui rappelle qu'ils sont mariés et tout est à eux. Preta dit à Philippe s'ils se séparent. Philippe s'étonne qu'elle part de séparation alors qu'il vient de se marier. Il dit à Preta qu'ils vont vieillir ensemble. Paco de son côté, Emoa sent en toute intimité chez eux. Emoa parle à Paco de son envie. D'avoir un bébé avec lui. Un bébé qui le ressemble énormément. Là, Paco lui dit que Ray n'a pas son visage. Mais il a beaucoup de ses attitudes. Cela agace Moa qui lui parle encore de Preta. Paco s'excuse mais Moa est toujours agacée. Elle demande à Apollo s'il veut avoir un enfant avec elle. Paco accepte. Le lendemain, Alfonso va chez Preta pour prendre Ray. Tony pendant ce temps arrifie Olivia. Il se met à consulter son répandeur. Et tombe sur le message d'un docteur. Cela l'intrigue. Retrouve ensuite l'adresse de ce médecin. Ensuite, il se rend à l'hôpital. Il cherche ensuite le nom de Kaike. Mais aucun patient ne porte ce nom. Barbara de son côté est en train de péter les plans sur Octavio qui parle toujours de son père. Puis Tony arrive. Il informe Barbara qu'il a suivi Olivia jusque dans un hôpital. Barbara, sous pression, pense que Kaike est peut-être vivant. Tony promet à Barbara de passer à la loupe cet hôpital pour retrouver Kaike. Et d'en finir vraiment cette fois-ci avec lui. Fin de l'épisode 109. Excusez-moi de venir comme ça, sans avoir été invité, mais je voulais vous voir. Comment as-tu su que je n'étais plus, que je n'étais plus chez M. Alfonso ? Prata m'a raconté toute l'histoire. Et c'est elle qui m'a donné votre adresse. Vous n'êtes pas fâchée au moins. Que vas-tu imaginer ? Bien sûr que non. Apercevoir ton sourire ne peut me procurer qu'un plaisir immense. C'est un peu comme si c'était mon Paco qui venait. Entre, nous allons prendre un café et bavarder un peu ensemble. C'est une bonne chose que vous soyez partie de cette maison, Germana. Non. Tu te trompes, Apollo. C'est plutôt très douloureux de quitter la maison où l'on a vécu tant de temps. J'avais pratiquement passé l'essentiel de ma vie là-bas. Au service de M. Alfonso. Et j'ai toujours ressenti pour lui beaucoup de tendresse. Et j'ai beaucoup de peine. De la peine pour lui ? Il a été un gras avec vous, Germana. Et injuste. Non, un gras n'est pas le mot. Peut-être un peu sévère, mais il n'a été ni un gras ni un juste. Et c'est moi qui ai commis une très grande erreur. Je savais que je paierais cher pour ça. Mais il avait le droit de savoir que tu étais son fils. Mais vous aviez fait la promesse à ma mère de ne pas le lui dire. Oui, je sais, et ce fut ma première grande erreur. Je n'aurais jamais rien dû promettre à Idilazia. Ça n'a plus d'importance. Le plus important, c'est que tu sois ici, dans ma maison. Tu es un véritable trésor. Toi, le frère de mon Paco. Le reste, tu sais, maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Oui, mais parfois, je me sens comme un isurpateur. Comme volant des instants qui lui appartiennent. Ah non ! Désormais, sa place à lui, c'est ici, à l'intérieur de moi. Pour toujours. Je crois qu'il reste un petit peu de place pour toi aussi. Apollo, il faut que je te fasse un aveu. C'est un peu délicat comme sujet, mais je connais les défauts de ton père mieux que personne. Je sais qu'il a énormément besoin de toi. Donne-lui une chance de te connaître.